Excusez, alors donc là normalement si le message suit bien sur le coup... Ah bah non ! Il me semble que c'est un... Ah ! Un extrait... Pardon. L'interroge. Nous sommes à la ZAD de Sievens, le 25 octobre 2014. Quelques heures après, Rémy Fraisse mourra par le tir d'une grenade, dans des circonstances qui vont donner lieu à un non-lieu. Mais pour avoir causé l'affaire et vous en parler, les forces de l'ordre ne sont pas transparentes au niveau de l'entièreté de leur dispositif qui a été déployé pendant les opérations de la nuit. Rémy Fraisse est mort la nuit. Il se pourrait qu'une grenade soit tombée dans sa capuche qui n'était pas sur sa tête. Donc c'est le gros problème aussi qu'on peut avoir avec les lancers en cloche. Outre le fait de lancer de nuit sans réellement savoir où ça va tomber, ou d'avoir la vision bloquée par telle haie ou telle rangée d'arbres, les vêtements eux-mêmes des personnes peuvent être facteurs aggravants des blessures, ne serait-ce que par des débris de tissus qui vont entrer dans les plaies que les projectiles utilisés auront provoqué. Toujours est-il que la mort de Rémy Fraisse est intolérable. La grenade utilisée a été abandonnée par la suite. Et c'est une sale histoire quand je dis que Rémy Fraisse est aucunement responsable de son destin. Je ne suis pas sûr que la grenade qui l'ait tuée ait atterri dans sa capuche, mais je préférais dire ça par prévention. Si jamais c'est bon à savoir, par exemple en manifestation ou dans des lieux où la violence peut arriver, que des fois, si on tourne le dos au tireur, il vaut mieux garder sa capuche sur la tête. On dit ça par expérience, si je peux permettre de prononcer ces mots. Donc là, nous sommes en 2014 à la ZAD de Sievens, qui était un peu comme Notre-Dame-des-Landes, une zone humide sur laquelle un projet de barrage allait avoir lieu. Donc des gens ont décidé d'habiter sur place pour empêcher que le projet se construise. Le projet a été abandonné, même si la ZAD a été évacuée de nombreuses fois, avec de très nombreux volets laissés. À un moment, ça a été l'une des plus actives de France. Il y avait peut-être plus de 100 personnes vivant sur les lieux. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes, à l'année, elle n'aurait jamais dépassé d'habitants perpétuels à l'année le nombre de 300. Par contre, les ZAD étant des lieux de lutte d'entraide et de vie, de communautés alternatives, on va dire, elles peuvent attirer par période, selon le type d'appel qui est fait, des milliers de personnes pour aller prononcer leur volonté commune de ne pas voir tel ou tel projet d'estructeur aboutir. Mais le plus souvent, les opérations d'expulsion se font pendant des périodes assez creuses pour les zones. Et ça peut se faire très vite en fonction de l'emplacement de la ZAD. À Sivens, vous ne le verrez pas très bien avec ces images, mais c'était au milieu d'une plaine, on va dire, une plaine humide, avec une rivière au milieu. Tandis qu'à Notre-Dame-des-Landes, c'était un bocage avec des forêts et des bâtiments en dur. Une ZAD va être plus résiliente, là, en fonction du lieu où elle s'installe. C'est leur malheur et leur diversité à la fois. Donc, continuons sur ça, pardon. ... 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